Et bien salut à tous les amis c'est Ascopo, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Je tenais vraiment à vous remercier parce que les retours que j'ai eu concernant la vidéo que j'ai fait sur le top 10 des primes les plus ridicules C'était vraiment un truc de fou, c'est la vidéo qui a eu le plus de likes de toute la création de ma chaîne Elle a eu plus de 1300 likes Franchement la famille vous assure et ça fait vraiment plaisir Ça me pousse vraiment à sortir plein de vidéos, vous vous rendez pas compte Parce que il y a plein de fois que je sortais des vidéos et j'ai pas de retours, pas de likes Rien du tout, moi ça me fait plaisir de sortir des vidéos mais voilà S'il n'y a pas de personnes pour regarder et pour soutenir Franchement il n'y a pas beaucoup de motivation et là franchement ça fait deux semaines Vous vous assurez, à chaque fois on dépasse un palier Et voilà je voulais aussi remercier l'abonné Sabo qui m'a présenté plusieurs photos Et j'en ai choisi une pour qu'elle soit ma photo de profil Et donc Sabo si tu regardes ces vidéos je tenais vraiment à te remercier Je tenais aussi à vraiment vous remercier parce que voilà On est bientôt à 3000 abonnés, on est à 2700 Voilà je compte sur vous pour qu'on atteigne les 3000, c'est vraiment un objectif Je tenais aussi à préciser une chose C'est qu'aujourd'hui je vais vous parler des 5 fruits assez spéciaux dans One Piece Et quand je dis qu'ils sont spéciaux et quand je parle de quelque chose de spécial En fait c'est tout simplement pour vous dire que ça peut concerner le fruit mais aussi son utilisateur En tout cas voilà vous allez comprendre quand vous allez regarder la vidéo Sur ce je vous souhaite un bon visionnage les amis C'est parti ! Et ah ouais ouais j'avais oublié aussi Je tenais à vous dire que voilà comme vous l'avez vu je réponds à tous vos commentaires sans exception Je pense qu'il n'y a personne qui peut dire que j'ai pas répondu à l'un de ces commentaires Et voilà je voulais vous dire que je prends en compte les critiques parce qu'elles sont constructives de manière générale Et vous avez dit que je me répétais trop Et que quand j'avais fait le top j'avais pas assez donné mon avis concernant les primes Et donc je vais essayer de bien appliquer les conseils que vous m'avez donné afin de vous sortir une meilleure vidéo Bon je vais pas essayer de vous déranger plus longtemps Commençons la vidéo dès à présent C'est parti ! Pour commencer qu'est-ce que le fruit du démon ? Le fruit du démon donne à son utilisateur un énorme pouvoir qui en échange de cela se retrouve maudit des mers Par conséquent l'utilisateur se retrouve dans la capacité de pouvoir nager En outre ces fruits sont catégorisés en trois parties bien distinctes On a le premier qui se nomme Paramecia C'est le fruit du démon le plus courant que l'on croise dans le manga Et qui confère à son utilisateur la capacité de produire différentes substances telles que le caoutchouc par exemple Ou bien de subir tout type de transformation que ce soit lié à son physique ou bien à l'environnement La deuxième catégorie de fruit du démon c'est le type Zoan Qui permet tout simplement à son utilisateur de prendre possession d'une forme animale ou bien d'une forme hybride Mais ça ne s'arrête pas là puisqu'il possède deux variantes connues à ce jour Le premier c'est le Zoan Antique qui est pour ma part le fruit du démon le plus rare Puisqu'il confère à son utilisateur le pouvoir de se transformer en animal éteint Comme par exemple X-Drey qui possède le Zonkei Doidaichu Un fruit du démon qui lui permet de se transformer en Tyrannosaure La seconde variante concerne le Zoan Mythique qui est tout aussi rare que le Antique Puisque comme son nom l'indique il permet à son utilisateur de se transformer en une créature mythique Pouvoir qui pour beaucoup de personnes est comparable au Logia en termes de puissance Et ça tombe bien je vais profiter de cette transition pour parler du dernier type Le Logia Qui est pour ma part le fruit du démon le plus puissant des trois Puisqu'il confère à son utilisateur une attaque et une défense quasi parfaite Il donne ainsi le pouvoir de prendre la forme d'un élément naturel De le produire et de le contrôler avant l'osé Ce qu'il faut préciser aussi c'est que les coups normaux n'ont aucun effet Ainsi que les balles, les armes, les coups de poing, les coups de pied Et je peux en citer encore plein d'autres Et donc si on veut réussir à frapper un utilisateur de Logia Il faut maîtriser le acquis de l'armement C'est une exception de Barbe Noire qui a un fruit qui est vraiment à part Et de Aokiji qui possède un Logia constitué d'éléments solides Et bien voilà je voulais juste faire un petit récapitulatif concernant les fruits du démon Et donc si vous êtes prêts commençons enfin le top 5 C'est parti En cinquième position nous retrouvons Ship Heed Membre de l'équipage de Kaidu Faisant partie des troupes commandants dirigées par Jack Et si j'ai décidé de l'introduire dans ce top C'est pour une raison plutôt spéciale Si on regarde son pouvoir Y'a rien de très bizarre au vu d'oeil Puisqu'il possède tout simplement un Zoan Qui lui permet de se transformer en mouton Ce qui a de spécial chez lui c'est son fruit Puisqu'il est né d'une expérience de César que l'on nomme Smile C'est grâce à l'expérience par le passé de César Qui a réussi à élaborer une substance connue sur le nom de Saïd Grâce à laquelle il devient possible de créer des fruits du démon artificiel de type Zoan Kaidu l'ad des 4 empereurs les utilise pour former une armée d'utilisateurs de fruits du démon de type Zoan Je le précise encore En collaboration avec Donkey Shot de Flamingo Mais si on regarde de plus près On voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche Durant toutes les confrontations auxquelles il a participé On a pu constater une chose anormale le concernant Son fruit du démon dit artificiel donne l'impression d'être inachevé Car on l'a jamais vu déployer son pouvoir en dehors de ses mains Par rapport à ça on peut donner 3 raisons La première c'est qu'il n'arrive pas à maîtriser son fruit entièrement Mais bon ça ça m'étonnerait puisqu'il a l'air d'être un individu assez puissant Ou alors peut-être qu'il n'avait pas besoin de se transformer entièrement Au vu de la faiblesse de ses adversaires Ou bien tout simplement et c'est la raison la plus plausible pour ma part C'est que son fruit possède malheureusement quelques défaillances Pour l'instant les smiles ne sont que des prototypes de fruits du démon non achevé de type Zoan Que l'on peut apercevoir adresse Rosa auprès des Tantata Dans le chapitre 738 il a été révélé que le sade n'est pas la seule méthode pour produire les smiles Car en effet les nains du royaume de Tantata sont réputés pour faire croître n'importe quel végétal C'est ce qu'ils font pour donner naissance aux smiles Mais étant un fruit inhabituel et particulier Le processus de transformation arrive difficilement à son terme Une récolte révèle que seulement un dixième de celle-ci est bonne En quatrième position nous retrouvons Pierre qui a mangé le Umaumanomi Un fruit du démon de type Zoan Qui lui donne la capacité de se transformer en cheval ou en hybride oiseau-cheval Ce qui lui fait ressembler à un pégase Bon pas vraiment en fait A noter aussi que sa forme hybride ne sert pas à grand chose Hormis servir de monture volante à Ganford Et c'est vrai que j'étais forcément dans l'obligation de l'introduire dans ce top Car c'est pour l'instant le seul animal ayant mangé un fruit du démon de type Zoan Lui permettant de se transformer en autre animal Il y a aussi un chien qui a apparu seulement dans le film 11 Et qui a mangé le Tori Tori no Mi modèle aigle Le permettant comme son nom l'indique de se transformer en aigle Ou bien en une forme hybride chien aigle A part ça pas grand chose à dire Mis à part que l'on apprend que c'est pas seulement les humains Qui sont capables d'acquérir les pouvoirs d'un fruit du démon Reste juste à savoir maintenant s'ils sont eux aussi dans la capacité de pouvoir nager En troisième position nous retrouvons Lassou Un bazooka qui a mangé le Inno Inno modèle Basset Fruit du démon de type Zoan Qui lui permet d'incarner un basset ou une forme hybride de basset En fait Lassou il a servi au Dr Vegapunk Pour l'élaboration de nombreuses expériences liées au fruit du démon Et donc c'est après toutes ces expériences Qu'il a enfin réussi à ce que le pouvoir d'un fruit du démon Puisse se transmettre envers un objet On a aussi une seconde arme qui est un peu plus connue Frank Fried Qui a mangé grâce au Dr Vegapunk le Zozo no Mi Fruit de l'éléphant C'est aussi un fruit du démon de type Zoan Qui comme son nom l'indique Permet à Frank Fried de se transformer en éléphant Ou en forme hybride épée éléphant A l'origine elle était l'âme principale de Spandam On a aussi un autre personnage apparaissant seulement dans l'anime Il est l'animal de compagnie de Shuzo Ainsi que son âme personnelle Alpacachino est un bazooka qui a mangé un fruit du démon de type Zoan Qui lui permet de se transformer en un alpaga Mais ce qui fait sa différence concernant les autres armes C'est qu'à l'instar des deux autres Il est capable d'utiliser le Haki Pour augmenter la puissance de ses boulets de canon Et ainsi pouvoir blesser par la même occasion Les utilisateurs de type Logia Et franchement j'ai vraiment hâte de voir à quoi ressemble le Dr Vegapunk Car je dois vraiment admettre que Je veux bien qu'il existe des animaux qui puissent manger des fruits du démon Mais là Réussir à donner la capacité d'un fruit du démon à une arme Je trouve que c'est vraiment fort On dit qu'il a 500 ans d'avance concernant la science Et bien grâce à ça je veux bien le croire En deuxième position nous retrouvons le Sarah Saranomi Modèle Axolot Et j'ai été obligé de l'intégrer dans ce top pour plusieurs raisons La première C'est qu'il est à la base en effet un condensé de gaz Qui grâce à ce fruit Lui donne la capacité de se transformer en animal Lui permettant ainsi par la même occasion De se déplacer librement On apprend aussi que c'est le premier fruit du démon de type Zoan Basé sur une espèce amphibie Ce qui est étrange faut l'avouer Étant donné que la principale faiblesse des utilisateurs de fruits du démon C'est l'eau de mer Ce modèle est particulièrement étrange et assez paradoxal Car ce qu'il faut savoir C'est qu'à l'origine Les Axolot restent toute leur vie sous l'eau Et donc c'est ce qui est assez paradoxal le concernant Car j'ai pas besoin de vous rappeler Qu'un utilisateur de fruits du démon ne peut Ou en tout cas partiellement rentrer en contact avec de l'eau de mer C'est aussi le seul fruit du démon connu à ce jour Qui a été mangé par quelque chose de semi-immatériel Il s'agit du premier fruit du démon Dont la transformation de fruits ordinaires en fruits du démon a été vue En effet Quand Smiley est mort Un sec de pomme se trouvait tout près Et l'une des pommes a commencé à avoir progressivement Des motifs spiralés Se développant sur sa peau Jusqu'à donner l'apparence actuelle d'un fruit Et donc c'est justement grâce à lui Que l'on a appris Que lorsqu'un utilisateur du fruit du démon meurt Et bien son pouvoir se retrouvait directement transféré Vers le réceptacle le plus proche En première position Nous retrouvons Tamago Qui fait partie de l'équipage de Big Mom Et qui est originaire de la tribu des Longues Jambes Possédant une prime S'élèvant à 429 millions de berry Et qui n'avait pas d'autre choix D'être à la première place de ce podium Car son fruit du démon est pour ma part Le plus spécial que j'ai vu dans tout le manga Le Tamatama no Mi Fruit du démon de type inconnu Et oui J'ai bien dit inconnu Car c'est le seul utilisateur de fruit du démon Qui ne peut être classifié Son pouvoir lui permet d'avoir la composition corporelle De celle d'un oeuf Lorsque son corps est coupé en deux Tamago évolue en une forme encore plus forte Qui perd graduellement son aspect humain Il lui donne l'apparence d'un poussin Puis d'un poulet Et à chaque fois qu'il le fait Il devient ainsi de plus en plus puissant A chaque évolution Il a actuellement deux formes connues Le vincom poussin Et le conte poulet Et donc mon avis le concernant C'est qu'il est l'utilisateur Avec le fruit du démon le plus spécial Car il possède les attributs Des trois classes de fruits du démon Il a le Paramecia Car il permet à l'utilisateur De régénérer son corps Le Zoan Car il permet à l'utilisateur De prendre la forme d'un animal Et pour finir le Logia Car il rend l'utilisateur indestructible Pour conclure Il reste encore beaucoup de mystères Autour des fruits du démon Bien qu'il y ait un livre Catégorisant les types Et les caractéristiques de certains fruits Il demeure néanmoins un grand mystère Si ce n'est le plus grand dans One Piece On sait qu'il existe à l'heure actuelle Plus de 100 fruits du démon Et que certains possèdent un éveil Qui permet d'utiliser à son utilisateur Son fruit à 100% Quand le propriétaire d'un de ces fruits meurt Son fruit réapparaît Aléâtairement dans le monde Bien qu'il semble que ce dernier Choisisse le fruit ordinaire le plus proche Comme nouveau réceptacle Et bien voilà Cette vidéo est désormais terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner À activer la petite cloche Pour ne rien louper des prochaines sorties À liker À partager un maximum cette vidéo C'est vraiment important Moi je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo J'en ai Sous-titrage ST' 501